Maria Maba, une aussi langue lettre, treizième partie. Mon drame survint trois ans après le tien. Mais, contrairement à ton cas, le point de départ ne fut pas ma belle famille. Le drame préracine un mot d'où même mon mari. Ma fille d'aba, préparant son baccalauréat, a mené souvent à la maison des compagnes d'études. Le plus souvent, c'était la même jeune fille, un peu timide, frêle, mal à l'aise, visiblement dans notre cadre de vie. Mais, comme elle était jolie à la sortie de l'enfance, dans ses vêtements délavés, mais propres, sa beauté resplendissait, pure. Les courbes harmonieuses de son corps ne pouvaient passer inaperçues. Puis, un jour, en revenant de l'école, d'aba m'envoie que Bintou avait un sérieux problème. Le vieux lérobe, prêt à porter, veut épouser Bintou. Imagine un peu, ses parents veulent la sortir de l'école à quelques mois du bac pour la marier au vieux. Conseille lui de refuser, dis-je. Et si l'homme en question lui propose une villa, la mecque pour ses parents, voiture, rente mensuelle, bijoux, tout cela ne vaut pas le capital jeunesse. Je pense comme toi, maman. Je dirais à Bintou de ne pas céder. Mais, sa mère est une femme qui veut tellement sortir de sa condition médiocre et qui regrette tant sa beauté fanée dans la fumée des feux de bois. Qu'elle regarde avec envie tout ce que je porte, elle se plaint à longueur de journée. L'essentiel est Bintou, qu'elle ne cède pas. Et puis, quelques jours après, Daba renoie le dialogue avec sa surprenante conclusion. Maman, Bintou, navrée, épouse son vieux. Sa mère a tellement pleuré. Elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise. Alors, elle a cédé. À quand le mariage? Ce dimanche, si. Mais, il n'y aura pas de réception. Bintou ne peut pas supporter les moqueries de ses amis. Et, au crépuscule de ce même dimanche où l'on mariait Bintou, je vis venir dans ma maison, en tenue d'apparat et solennel, Tamsire, le frère de Maudou, entre Maudouba et l'imam de son quartier. D'où sortaient-ils, si empruntés, dans leurs bobos imposés? Ils venaient sûrement chercher Maudou pour une mission importante dont on avait chargé l'un d'eux. Je dis l'absence de Maudou depuis le matin. Ils entrèrent en riant, reniflant avec farce l'odeur sensuelle de l'encens qui émanait de partout. Je m'assis devant eux, en riant aussi. L'imam attaqua. Quand Allah Tout-Puissant met côte à côte deux êtres, personne n'y peut rien. Oui, oui, appuyèrent les deux autres. Une pause. Il reprit, souffle et continua. Dans ce monde, rien n'est nouveau. Oui, oui, renchérirent encore Tamsire et Maudouba. Un fait qu'on trouve triste, l'est bien moins que d'autres. Je suivais la mimique des lèvres dédaigneuses d'où sortaient ces axiomes qui peuvent précéder l'annonce d'un événement heureux ou malheureux. Où voulait-il donc en venir avec ce préambule qui annonçait plutôt un orage? Leur venue n'était donc point hasard. Annonce-t-on un malheur aussi endimanché? Ou voulait-on inspirer confiance par une mise impeccable? Je pensais à l'absent. J'interrogeais dans un cri de fauve traqué Maudou. Et l'imam, qui tenait enfin un fil conducteur, ne le lâcha plus. Il enchaîna vite, comme si les mots étaient de braise dans sa bouche. Oui, Maudou Fahal, mais heureusement vivant pour toi, pour nous tous. Dieu merci, il n'en fait qu'épouser une deuxième femme. Ce jour, nous venons de la mosquée du Grand Dakar où a eu lieu le mariage. Les épines ainsi ôtées du chemin par l'imam Tamsir Oza. Maudou te remercie. Il dit que la fatalité décide des êtres et des choses. Dieu lui a destiné une deuxième femme. Il n'y peut rien. Il te félicite pour votre quart de siècle de mariage où tu lui as donné tous les bonheurs qu'une femme doit à son mari. Sa famille, en particulier moi, son frère aîné, te remercions. Tu nous as vénérés. Tu sais que nous sommes le sang de Maudou. Et puis, les éternelles paroles qui doivent alléger l'événement. Rien que toi dans ta maison si grande, soit-elle, si chère que soit la vie. Tu es la première femme, une mère pour Maudou, une amie pour Maudou. La pomme d'adam de Tamsir dansait dans sa gorge. Il secouait sa jambe gauche croisée sur sa jambe droite repliée. Ses chaussures, des babouches blanches, portaient une légère couche de poussière rouge. La couleur de la terre où elle avait marché. Cette même poussière était attachée aux chaussures de Maudou et de l'imam. Maudou s'est taisé. Il revivait son drame. Il pensait à ta lettre, à ta réaction. Et j'étais si semblable à toi. Il se méfiait. Il gardait la nuque baissée. L'attitude de ce qui se croit vaincu avant de combattre. J'acquiesçais sous les gouttes de poison qui m'a calciné. Quart de siècle de mariage. Femme incomparable. Je faisais un compte à rebours pour déceler la cassure du fil à partir de laquelle tout s'est dévidé. Les paroles de ma mère me revenaient. Je pensais aux deux premières raisins incisives supérieures séparées largement par un espace. signe de la primauté de l'amour en l'individu. Je pensais à son absence toute la journée. Il avait simplement dit « ne m'attendez pas à déjeuner ». Je pensais à d'autres absences fréquentes ces temps-ci, crûment éclairées aujourd'hui et habilement dissimulées hier, sous la couverture de réunions syndicales. Il suivait aussi un régime draconien pour casser l'œuf du ventre, disait-il en riant. Cet œuf qui annonçait la vieillesse. Quand il sortait, chaque soir, il dépliait et essayait plusieurs vêtements avant d'en adopter un. Le reste, nerveusement rejeté, jugé à terre, il me fallait replier, ranger, et ce travail supplémentaire, je découvrais que je ne l'effectuais que pour une recherche d'élégance destinée à la séduction d'une autre. Je m'appliquais à indiguer mon remous intérieur. Surtout, ne pas donner à mes visiteurs la satisfaction de raconter mon désarroi. Sourire, prendre l'événement à la légère, comme ils l'ont annoncé. Les remercier de la façon humaine dont ils ont accompli leur mission. Renvoyer des remerciements à Maudou, le bon père et époux. Un mari devenu un ami. Remercier ma belle famille, l'imam Maudou. Sourire, leur servir à boire, les accompagner sous les volutes de l'encens qu'ils reniflaient encore. Serrer leurs mains. Comme ils étaient contents, sauf Maudou, qui, lui, mesurait la portée de l'événement à sa juste valeur. Fin de la treizième partie.